Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de motivation de ménage. C'est reparti pour un Clean With Me qui va être assez long et j'espère que je pourrai comme ça vous motiver et vous accompagner pendant que vous nettoyez et rangez votre maison. Il fait super beau et le soleil il n'est même pas encore levé. On ne voit rien du tout d'ici. C'est la deuxième semaine des vacances pour les enfants, les devoirs sont faits et ils profitent des derniers jours avant la rentrée. Et moi j'en profite aussi pour m'avancer un maximum dans mes tris et rangements à la maison. Je vous avais montré d'ailleurs en vidéo le tri de la commode des enfants et hors caméra j'ai fait pareil avec ma partie du dressing. Et ce que j'ai fait en fait c'est que je suis allée chez Action et je me suis pris des petits paniers pour mettre les habits dedans. J'ai aussi fait un gros tri du coup. Il faudra que j'y retourne maintenant pour reprendre des paniers parce que j'en ai plus. Et comme ça je pourrais faire le côté de Nico. Mais franchement je suis trop contente parce que j'ai réussi à vider 4 gros sacs de vêtements. Et ces vêtements on les a donné en ville dans une association. Musique Je prépare le petit déj des enfants. En ce moment ils prennent souvent du pain de mie beurré avec du chocolat dessus ou du miel. Et moi je me réveille tous les matins à 5h30 donc ça faisait un moment que j'avais déjà pris mon petit déj. Et voilà la passion de mon chat. Piquer des élastiques de Cléophée et s'amuser avec. Et aussi les planquer un peu de partout dans la maison. Hashtag la passion de mon chat. Musique Un petit zoom vite fait sur le soleil qui rentre à flot dans le salon. Je ne me lasse pas de voir la lumière tous les matins comme ça. C'est vraiment un pur bonheur. Musique Je ne peux pas résister pour vous montrer ce que j'ai eu dernièrement au niveau des plantes. J'ai eu ce petit peperomia ici qui pendouille et dont j'en ai fait une bouture. Enfin j'en ai bouturé, j'en ai mis un petit bout dans l'eau. Ensuite j'ai eu, enfin j'ai acheté la dernière fois que je suis allée chez Action ce petit plateau. Et voilà donc j'ai mis plusieurs petites plantes à l'intérieur. Donc ça c'est ma manstera à dents de sony qui est toujours dans l'eau. Je ne sais pas, on verra si ça va prendre. Et les petites boutures dont je vous parlais, elles sont juste derrière là-bas. Voilà. J'adore là comment ça fait avec le soleil. Là j'ai bouturé un petit peu de menthe que j'avais acheté dans le commerce. Et alors ce qui est rigolo c'est que j'ai testé, donc je suis en train de tester un avocat là, en terre, directement. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des petites graines de mes lorilles roses qui sont à l'extérieur. Il y a des graines de lorilles roses qui sont venues dedans, qui sont venues dans cette terre là. Ma petite terre, mon petit terreau là qui était dehors. C'était tombé à l'intérieur. Et donc mes graines de lorilles roses sont en train de prendre. Alors j'ai fait dans ma vie des millions de boutures de lorilles roses, vraiment. J'en ai fait tellement tellement. Jamais à partir de graines, c'est vraiment la première fois. Donc j'ai trop hâte de voir le résultat. Ensuite donc ça c'est les petites boutures qui continuent à pousser tranquillement. Ici c'est le Pothos Marble Queen. Là c'est une mini bouture de succulente que j'ai mis aussi à l'intérieur. J'ai acheté un basilic pour faire ma sauce tomate. Du coup je l'ai mis là. Et j'ai pris aussi une petite plante, une mini plante chaîne de cœur. Donc Seropédia je crois, Woody il me semble que ça s'appelle comme ça. Que j'ai déjà coupé pour essayer d'en faire des petites boutures aussi. On va voir. Et enfin, alors ça c'est une succulente dont je ne connais absolument pas le nom. Qui est en train de redémarrer. Qui était franchement au bord de l'agonie. Et elle est en train de redémarrer. Et j'ai réussi en fait, juste en bassinant son terreau, son peau. Il était hyper sec. Et même lorsque je faisais un seul arrosage, ça ne suffisait pas. Et là depuis que je l'ai bassiné, que je l'ai laissé deux minutes trempé dans l'eau. Et bien franchement elle est en train de revivre. Donc c'est vraiment super. Je suis contente. Voilà, c'était le point plante. Ah oui, et je vais vous montrer ça. Ça c'est la petite plante que, le petit bégonien Maculata. Que j'avais rempoté en live avec vous. Enfin en live. Pas en live, mais en vidéo plutôt. Et qui me fait déjà des fleurs. Voilà, donc je suis trop contente. Il pousse hyper bien. Donc je pense que je vais bientôt encore le bouturer. Justement pour me faire encore une autre petite branche. Donc voilà. Le petit point plante. Et puis mes orchidées. Donc j'ai celle-ci qui est en train de me faire une branche. Et j'en ai une autre ici. Voilà, mes pothos, ils poussent très bien. Et bon bah ça c'est mon bazar. Que je suis en train de ranger. Allez, il est temps, on continue. Sous-titrage ST' 501 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 Je m'attaque à la vaisselle. Je lave souvent les grosses pièces à la main. Je sais que je peux mettre le Thermomix au lave-vaisselle. Mais franchement, moi je préfère le nettoyer à la main. Tout comme la cuve du cou qui est haut d'ailleurs. Et puis ça prendrait trop de place dans le lave-vaisselle. Et là c'est vite fait. Donc à la main, c'est nickel. Je vous laissez faire. Et là c'est Vilas, j'ai vu... Et là c'est ruined. Je vais vous laisser. Et voilà. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Et là c'est à la main. Sous-titrage ST' 501 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 Je continue ensuite à nettoyer. Là j'ai fait le four et aussi le four à micro-ondes. Je prends mon nettoyant que j'ai fait maison avec juste du vinaigre blanc, de l'eau et un petit peu de liquide vaisselle. Et d'ailleurs juste après avoir tourner ma vidéo, j'ai aussi fait les vitres de la porte-fenêtre qui se trouve juste à côté parce que clairement il y en avait vraiment besoin. Surtout avec Corsone qui n'arrête pas de gratter tranquillou à la fenêtre avec ses grosses pattes pourries pleines de terre. Voilà. Sous-titrage ST' 501 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 et voir cette communauté bienveillante s'agrandir ça fait super plaisir donc merci beaucoup à tous je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye